Bienvenue dans le vlog du Lex, avec Alex! Bon c'est de valeur, je peux pas voir ce que ça dit, mais en tout cas on va le faire avec. Vous savez, je suis un grand sensible. Je sais pas si ça va remarquer où je suis, mais en tout cas je vous laisse deviner. C'est ça pour vous dire que je m'ennuie du hockey. Je m'ennuie d'aller voir une bonne game de hockey au Colisée. Je m'ennuie des vendredis soirs en plein hiver où on pouvait espérer remporter une victoire. Je m'ennuie des samedis et des dimanches après-midi où la ville se vidait, mais que le parking du métro GP était bien plein parce que tout le monde était à la game. Je m'ennuie des soirs de semaine où je me disais que ça vaudrait peut-être la peine de me coucher tard même si j'ai de l'école demain. Je m'ennuie des matchs d'ouverture avec un gros tailgate dans le parking, une présentation des joueurs et une ambiance digne des séries. Je m'ennuie des matchs du toutou où une simple poke au net pouvait faire déclencher une avalanche de peluches. Je m'ennuie des games dans le temps des fêtes où il y avait plus de monde que n'importe quand dans l'année même si nos meilleurs joueurs étaient probablement au championnat mondial junior. Je m'ennuie des playoffs qui nous permettaient de rêver aux grands honneurs. Je m'ennuie des coupes du président qu'on était bien contents de voir se lever quand c'était notre équipe qui gagnait, mais même quand c'était l'autre équipe. Je m'ennuie de voir tout le monde debout pendant l'hymne national. Mais ce que je m'ennuie de plus, c'est de voir 4000 personnes se lever toutes en même temps après un but de tout accompagné d'une flotte de bateaux. Là, on est vendredi soir et il arrive huit heures moins quart. En temps normalement, je serais probablement assis là-dedans pour enjoyer une bonne game de hockey. Mais pour les raisons qu'on connaît, c'est pas le cas. Parce que premièrement, c'est l'année que je ne joue pas à la soirée. Deuxièmement, ils sont sur la route. Et troisièmement, quand même qu'ils joueraient ici, je ne pourrais pas assister à la game. Encore une fois, pour les raisons qu'on connaît que je ne nommerais pas. Pas besoin de vous dire que l'amateur de hockey en moi est parti pas mal depuis un bout. Je sais qu'on n'est pas sorti du bois. Mais parce que je sais que ça ne peut pas durer éternellement, j'ai espoir. J'ai espoir qu'un jour, on puisse remplir à nouveau ce building-là. Pis tous les buildings où il y a une patinoire dedans. J'ai espoir de revoir le plafond d'un arena exploser après un but en prolongation. Mais il faut se dire une chose là-dessus, c'est que c'est seulement une question de temps. Pis là, je sais bien que dans les dernières années, j'ai décroché de l'Océanique parce que je commençais à trouver les games un peu plates. Mais là, ici, à soir, vendredi 13 novembre 2020, j'en fais la promesse. Je, Alex Lévesque. Une main sur le cœur, l'autre sur le livre, le colisée contre le forum de Philippe Quentin. Fais le serment et m'engage personnellement à aller voir jouer le plus souvent possible, un coup que la pandémie sera terminée, mes quatre équipes de hockey préférées dans la région. L'Océanique de Rimouski, les trois royales de Rivière-du-Loup, le bar laser de Cosacical et le Blizzard d'Edmondston. Peu importe le prix des billets, de la bouffe et du gaz, le tout selon mes disponibilités. Et ça, c'est signé Alex Lévesque. Cette année, je voulais en voir des games de hockey. Pas rien qu'ici, mais un peu partout. Pis disons que... On est obligés de choker le projet. Ha, ha, ha. Pas grave. On ira juste en voir plus l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, pis dans les années qui vont suivre. Sur ça, moi, je vous laisse que je commence à jouer ici. À la prochaine chicane. Sous-titrage Société Radio-Canada ...